Bonjour à tous désolée pour le retard c'était pour mettre en confiance il n'y a rien qui marchait donc du coup c'était sympa. Je suis ravie d'être là avec avec vous tous et toutes du coup puisque c'est la tech pour toutes. Très impressionné de passer après toutes les speakers super inspirantes qui a pu avoir moi je vais vous parler d'entrepreneuriat et de justement entreprendre mais pourquoi faire alors avant de rentrer dans le vif du sujet de pourquoi entreprendre je vais vous parler un peu de moi désolée mais j'ai pas le cv des jeunes femmes qui sont passées juste derrière moi donc moi je suis entrepreneur depuis les années 2000 alors entreprendre en l'an 2000 c'était pas très sexy aujourd'hui c'est plus sympa entreprendre en l'an 2000 surtout quand on sort d'une école qui était l'institut internet qui était une des premières écoles internet où on nous proposait des jobs en or dans des boîtes plutôt renommées c'était encore super mal vu je me souviens que j'ai quand j'ai remis on m'a fait la remise des diplômes dans mon école ils étaient un peu vexés que j'aille pas dans une grosse boîte et que je vienne pas rajouter au challenge et à toutes les promos qui sortaient chez l'Oréal chez LVMH dans toutes les grosses agences de communication donc j'étais un petit peu le vilain petit canard c'était ça les licornes dans les années 2000 et en plus j'étais une femme donc c'était un peu compliqué et pourtant depuis 20 ans maintenant des boîtes j'en ai monté quelques-unes voilà qu'à certaines donc ça m'a pas découragé et aujourd'hui on est en 2020 et entreprendre alors c'est devenu beaucoup plus tendance on parle beaucoup de licorne c'est sympa d'être startupper il y a énormément d'initiatives qui sont montées mais si on regarde les chiffres aujourd'hui il n'y a que 10% des dossiers qui sont déposés auprès des investisseurs qui sont des dossiers portés par des femmes et si on regarde les montants levés on a vraiment très peur d'ailleurs j'ai pas voulu mettre exactement la couleur sur le bonhomme il n'y a que 2,6% de fonds aujourd'hui levés en France qui sont destinés à des start-up fondés par des femmes donc entreprendre en 2020 c'est toujours pas facile quand on est une femme encore moins quand on est dans la tech et en plus si vous rajoutez à ça que vous êtes maintenant déjà quand on est dans une boîte c'est compliqué que vous avez un deux trois quatre enfants voilà c'est un peu la tête qu'on vous fait quand vous allez pitcher votre projet auprès d'investisseurs ou potentiellement de clients donc voilà donc pourquoi je me suis infligé tout ça vous allez me dire c'est quand même un peu un peu taré pourtant j'aime bien ça alors au départ la question s'est quand même posée d'aller chercher un job salarié on propose des postes complètement dingue mais le travail en 2000 c'était pas comme aujourd'hui c'est à dire qu'on parlait pas encore de bienveillance au travail le bonheur il fallait quand même pas en parler non plus on était dans des open space quand on sortait d'école digitale donc dans l'internet on faisait des horaires complètement dingue c'était limite du 7 sur 7 24 heures sur 24 alors certes on avait un super beau salaire mais moi ça ne me sentait pas donc au départ quand j'ai décidé que non je n'irai pas dans toutes ces boîtes même si on essayait de m'y forcer mais que j'allais entreprendre je l'ai un peu fait en réaction finalement au système en disant bon bah voilà je vais continuer à faire mon vilain petit canard et être dans finalement un peu l'opposition de tout ce qu'on me propose et monter et monter mon agence alors au départ la première chose que j'ai faite je sortais d'une école internet je savais faire des sites internet ça tombe bien il y avait énormément de besoins c'était tout nouveau internet à l'époque et donc j'ai monté une petite agence qui faisait des sites internet et comme tout le monde bossait beaucoup moi j'ai affiché très clairement que je le faisais 7 jours sur 7 24 heures sur 24 mais au début je me suis pas vraiment posé la question de ce que j'allais faire pour reprendre puisque il y avait des choses que je savais faire il y avait une demande sur le marché et donc du coup bah j'ai répondu besoin du marché et j'ai fait des sites internet et ça a plutôt très très bien marché on est devenu assez rapidement une agence avec 35 40 personnes donc c'était quand même quelque chose d'intéressant on avait au départ des grosses agences en clients puis après on a eu des gros clients renommés sur la place de paris on était en compétition avec des grosses agences donc c'était c'était une période assez sympa on était dans un métier de créatif donc on créé des choses en plus on s'était positionné sur un côté un peu déjanté donc c'était super sympa mais rapidement quand on commence à avoir beaucoup d'employés beaucoup de clients etc on se retrouve rapidement à devoir faire plein de choses alors devoir faire plein de choses c'est quoi et ben déjà il y a toute la partie ressources humaines alors embaucher des talents c'est super sympa ça c'est le moment sympa mais en revanche quand ça commence à se passer un peu plus mal c'est plus difficile gérer les ressources humaines au quotidien c'est un vrai job qui peut être très sympa mais qui peut être aussi très difficile quand on doit séparer quelqu'un par exemple et qu'on est un peu empathique c'est des décisions qui pèsent beaucoup qui sont difficiles à prendre on avait des investisseurs donc il y avait des comptes à rendre aux investisseurs quand on lève des fonds c'est super sympa d'aller convaincre de faire le chaud etc après quand il faut rendre des comptes chaque trimestre faire des boards etc ben c'est pas forcément passionnant il faut encore les convaincre mais on n'a pas forcément envie on se rend compte qu'on s'entend pas forcément bien avec eux les clients bas au départ c'est super on prend que les clients qu'on a envie de voir que les projets qui nous éclatent mais rapidement quand il faut nourrir enfin entre guillemets payer 35 personnes à la fin du mois on peut plus choisir ses projets on est obligé de prendre ce qui tombe quand on répond à des compétitions et même s'il y a des agences on est obligé d'y aller parce qu'il faut pouvoir nourrir ce pipe ces projets et en plus il faut s'inventer coach de toutes ses équipes pour accepter qu'elle travaille sur des projets forcément si vous ça ne vous intéresse pas eux ça les intéressait pas beaucoup plus donc je me retrouve très rapidement dans un truc où en fait ok maintenant j'ai entrepris c'est cool je suis la tête de ma boîte ça marche bien socialement c'est super sympa tout le monde dit waouh t'as réussi à faire ça etc mais en fait chaque matin je me lève pour gérer des problèmes et ça c'est un peu moins sympa et donc assez rapidement rapidement au bout de 15 ans je me suis dit que il allait falloir que j'arrête que c'était plus mon histoire et les chiffres étaient moins bons on a eu une super période on en a eu d'autres qui étaient un petit peu plus difficile et si je commençais à fatiguer un petit peu la communication ça me portait beaucoup moins c'est à dire qu'un bout d'un moment les problématiques de mes clients ne m'embarquaient pas du tout il y avait des choses que pour lesquelles j'avais pas envie de convaincre avec eux donc c'était difficile de mener et donc du coup j'ai vendu mon agence et j'ai fait trois ans de salariat bon là j'ai bien compris que le salariat s'est pas fait pour moi et là je me suis retrouvée un matin de 2016 sans boîte et ça fait bizarre après 15 ans de se retrouver sans son agence sans ses équipes sans personne bon j'ai un peu pleuré j'avoue pendant un week-end j'ai fait sourire ma vie est foutue j'ai tout foutu en l'air j'aurais dû quitter parce qu'en fait je m'étais fait virer quand même c'était ça qui était sympa c'est que j'avais créé mon agence je l'ai vendue et après au bout de trois ans on m'a dit écoute la porte est là puis bon lundi matin je me suis dit attends quand même mélodie c'est bon tu vas faire autre chose tu vas te réinventer et là j'ai fait un truc assez rigolo je suis allée faire du sport puisque j'avais jamais le temps d'en faire avant et je suis allée dans ces trucs de salle de sport vous savez on pédale en regardant des écrans et j'ai découvert une personne que qui m'a inspirée mais qui n'est pas très inspirante enfin bon bref qui s'appelle Oussama Amar qui est c'est le famille qui porte énormément de choses autour de l'entreprenariat et qui fait des taux qui et en fait quand je l'ai écouté je me suis dit mais en fait c'est pas la com qui me plaît c'est l'entreprenariat c'est le fait de lancer des projets c'est le fait de recruter des équipes et là je me suis posé qu'est ce que j'aimais vraiment faire c'était plus la même chose j'avais plus j'avais rien devant moi et je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire c'était finalement accompagner des projets à naître projet à se lancer c'est moi ce que j'avais adoré c'est ça j'en ai lancé plein des boîtes pendant ces années de communication pendant ces années de faire si même de rester vigilant pendant ces années d'agence de com j'ai lancé une web tv j'ai lancé une une agence de production audiovisuelle donc j'étais toujours à la recherche de ce petit truc qui pouvait faire que j'allais retrouver le super kiff des débuts quoi et donc je me suis dit qu'est ce que je pourrais faire et beaucoup de gens me demandaient de l'aide mais je peux pas aider toute la planète c'est pas un job ça et donc j'ai lancé une start up qui s'appelait le time funding et le time funding proposait d'investir non pas de l'argent mais du temps dans des boîtes j'en avais ça tombait bien et ça a super bien marché ça a été très sympa et là je me suis vraiment retrouvée c'est à dire que je faisais vraiment quelque chose que j'aimais faire que je savais faire et j'étais plus dans l'obligation de devoir faire c'était plus petit mais c'était aussi très intéressant et avec ce projet là il me portait tellement qu'il m'a emporté avec lui dans la silicon valley où j'ai eu la chance de suivre un programme d'accélération ou d'accélération où on apprend finalement à accélérer son business pour pour lever des fonds et ça a été une expérience assez assez dingue alors aujourd'hui si on revient à ce qui il ya un vrai nouveau paradigme sert que quand on cherche un job c'est plus l'étudiant ou la personne en recherche d'emploi qui doit séduire l'employeur c'est l'inversé je te montre des locaux super un baby foot les possibilités de mobilité donc les entreprises maintenant on a lancé welcome to the jungle où les ou les ou les employeurs se mettent à faire des vidéos pour draguer les personnes qui cherchent du boulot on a complètement inversé les choses dans les années 2000 même s'il y avait du boulot dans le digital il fallait quand même réussir à convaincre et on n'était pas attendu comme le messi il ya aussi plein plein d'initiatives qui sont lancées pour lancer des startups pourquoi parce qu'en fait dans toutes les écoles dans toutes les boîtes tout le monde a une idée de startup vous posez la question vous allez voir vous faites un dîner de famille un qui a une idée qui va monter sa boîte peut-être qu'il le fera jamais mais tout le monde a une idée moi aujourd'hui dans mon école j'ai repris le parcours startup et donc j'ai centaines d'étudiants qui veulent tous monter leur boîte et que j'accompagne à essayer de monter leur boîte en tout cas à se confronter à ce que ça veut dire et il n'y a pas que moi à travers l'école il y a aussi station f dont vous avez tous entendu parler où il ya énormément de start up il ya la bpi qui finance il ya d'autres initiatives on a parlé de famille tout à l'heure etc il ya énormément d'accélérateurs il ya pour monter une structure aujourd'hui il ya vraiment plein de choses possibles autant en financement qu'en accélération en conseil etc et ça de façon plutôt gratuite souvent donc c'est devenu sexy d'entreprendre donc ça c'est pour ceux qui veulent entreprendre c'est plus facile maintenant qu'aujourd'hui alors si on revient vraiment à ce que ça veut dire entreprendre il ya déjà la définition dans le dictionnaire qui est en fait comment se mettre à faire quelque chose ça c'est la définition d'entreprendre et puis après si on regarde sur la partie étymologique du mot c'est passer à l'action pour soi en embarquant autrui donc on va garder en tête cette définition et on va voir comment on peut réfléchir à ce qu'on veut faire en la gardant bien en tête alors je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai faite avec mes enfants parce que la première fois moi ce que je trouve assez dingue aujourd'hui quand j'accompagne en fait des initiatives comme vous avez sûrement entendu start up for kids magic makers etc en fait les enfants ils ont un point de vue sur l'entrepreneuriat que je pense que les adultes dont les adultes pourraient vraiment se nourrir pour moi entreprendre c'est changer les choses par exemple prendre soin de la planète pour le réchauffement climatique pour enfin changer les choses pour pas que ça reste pareil et que ça bouge entreprendre c'est créer une entreprise pour aider les gens faire avancer les choses et créer de nouvelles choses et s'amuser on peut s'amuser en travaillant bah quand entreprends c'est que donc tu créer une entreprise et en fait tu vas inventer des choses qui vont être utiles aux gens déjà c'est une grande responsabilité parce que tu crées une entreprise tu te rends utile t'es important et sans toi enfin je veux dire il y aurait moins de choses c'est plus amusant créer une entreprise c'est vraiment quand tu t'entes dans un projet et tu dois réaliser quoi sinon pour moi entreprendre c'est quelque chose que tu fais avec plein de personnes et tu crées quelque chose pour moi entreprendre ça veut dire bah créer une entreprise créer de nouvelles choses pour améliorer le quotidien des gens pour améliorer la vie en général pour moi entreprendre c'est prendre les choses en main que ce soit en groupe ou individuellement et créer de nouvelles choses pour améliorer l'environnement ou créer des associations pour par exemple des personnes handicapées ou d'autres associations dans ce genre moi si je devais entreprendre quelque chose ce serait soit pour les enfants handicapés ou les dans ou les enfants en difficulté scolaire ou pour la planète pour l'environnement ou le réchauffement climatique moi pour moi entreprendre c'est pour créer des entreprises et devenir patron et et donc moi pour moi pour créer de nouvelles inventions et et pour pour le plaisir des autres pour que tout le monde soit heureux moi je voudrais faire une entreprise écologique pour aider à aider le monde parce que je trouve que ce qu'on est en train de faire au monde c'est vraiment horrible surtout pour les animaux parce que ils vont mourir à cause des hommes alors que ils ont rien fait donc moi je dis qu'il faut vraiment aider les animaux et l'écologie donc moi plus plus tard si je veux créer une entreprise ce sera une entreprise écologique on veut créer une entreprise de bonbons mais pour quoi faire pour manger mais vous pouvez pas en manger d'habitude non non mais moi j'ai pas le droit bon mais pour de vrai je les avais pas coaché avant et c'est impressionnant quel que soit là je vous leur demandais pourquoi entreprendre il n'y en a pas un qui va vous dire qui veut gagner de l'argent pour eux entreprendre c'est prendre les choses en main c'est exactement la définition qu'on a pour changer les choses et là ils ont tous 11 12 ans ils sont tous conscients que en fait c'est pas nous qui allons le faire mais c'est eux c'est quand même assez dingue moi je dis qu'on a une génération qui arrive qui va être super sympa alors du coup bon pourquoi on entreprend eux ils vous ont donné la réponse vous avez la vôtre moi je vais vous donner quelques pistes alors déjà sur le côté entreprendre c'est qui est génial c'est que vous gérez votre temps personne pour vous donner des horaires vous avez vos clients vous avez vos missions vous avez mais par une seule seconde vous avez à respecter les horaires ça veut pas dire que vous faites moins d'heures ça veut dire que si vous devez vous prendre une journée parce que vous avez envie si vous voulez vous faire un déjeuner un peu sympa si vous voulez faire une sortie scolaire avec vos monstres vous pouvez organiser votre temps comme vous le souhaitez et ça sincèrement c'est une vraie liberté même quand on l'utilise pas toujours parce que moi c'est vrai que des fois j'ai des journées qui sont bien remplies et j'aimerais avoir plus de temps juste le fait de savoir que je peux gérer mon temps comme je veux que c'est mon agenda ne dépend que de moi et que je peux annuler ce que je veux quand j'ai envie c'est assez agréable et guillaume apollinaire disait quand on a le temps on a la liberté et je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et une des raisons pour lesquelles on peut avoir envie de se lancer de se lancer dans l'entreprenariat il y a aussi gagner en confiance en soi quand on entreprend on n'est pas si vous allez voir on en reprend un peu plus tard mais on teste des choses on essaye on se plante on recommence etc mais sincèrement quand on arrive à faire quelque chose par soi même sans qu'on ait eu une équipe autour particulièrement un manager un patron etc quand même super agréable de se dire voilà j'ai réussi à faire ce que je voulais je l'ai fait par moi même voilà donc un entrepreneur est quelqu'un qui se jette d'une falaise donc essayer c'est assez dingue et construire un avion sur le chemin de la descente mais c'est vraiment ça mais quand vous arrive au début on a un peu peur on sort souvent de sa zone de confort quand on est entrepreneur et encore plus quand on se lance mais quand vous arrivez à rendre cette image viable pour vous et que vous arrivez à vous rendre compte que finalement vous imaginez des solutions vous arrivez à construire votre business et vous arrivez un matin en disant waouh j'ai réussi c'est super et il y a un vrai une vraie façon de prendre confiance en soi bon gagner plus les enfants l'ont pas dit mais potentiellement quand on monte sa boîte quand on se lance dans l'entrepreneuriat on peut imaginer espérer gagner plus après moi je trouve que la valeur de l'argent n'a pas la même saveur c'est à dire qu'avoir un salaire à 60 000 euros payé par une entreprise pour faire un boulot qu'on n'aime pas particulièrement avec des gens qu'on n'aime pas particulièrement ça n'a pas la même saveur que 40 000 euros ou 50 000 euros gagnés soi-même à la soeur de son front je peux vous dire que les 10 000 euros de différence il y a beaucoup de gens qui sont prêts à les donner pour vivre la même chose que ce qu'on peut vivre quand on entreprend donc je vais pas vous faire la promesse que vous gagnerez plus en tout cas vous aurez la possibilité de gagner plus et ça c'est toujours chouette de se dire bah je peux y arriver ce qui n'est pas forcément possible quand un DRH vous dit non bah après vous pouvez plus rien faire quand votre patron vous dit non vous pouvez plus rien faire là vous pouvez toujours il y a toujours cette quête possible vous n'allez pas forcément gagner plus mais par contre l'argent que vous allez gagner vous savez d'où elle vient et comment vous l'avez gagné et je peux vous dire que les choses n'ont plus du tout la même saveur après ça donc le succès est une conséquence et pas un but et c'est un peu ça qu'il faut retenir de cette phrase alors après forcément c'est pas toujours facile il faut accepter un peu de jouer aux montagnes russes c'est à dire que on passe par des hauts et des bas Gandhi disait chaque bonne réalisation grande ou petite connaît ces périodes de corvée de triomphe un début un combat une victoire vous n'aurez pas de victoire ou en tout cas pas cette sensation de réussir quelque chose si c'est trop facile donc l'avantage c'est qu'entreprendre ça vous sort vraiment de votre zone de confort et que vous avez la possibilité de mener des combats pour avoir des victoires et les fêter après c'est aussi accepter d'échouer et donc d'apprendre alors ça en france l'échec un grand débat je pourrais faire une conférence juste sur ça j'avais fait il y a dix ans un truc sur entreprendre et la peur mais aujourd'hui entreprendre et l'échec on envoie partout des conférences etc l'échec est super mal vu en france c'est très compliqué de le faire passer de le faire entendre cependant sachez que l'échec est super important c'est à dire que vous n'arriverez pas au succès en fixant des objectifs élevés sans vous planter mais c'est dans ces échecs là que vous allez réussir à apprendre des choses à vous construire et plus vous allez échouer plus vous allez vous rapprocher de votre réussite et d'ailleurs Winston Churchill disait le succès c'est de se promener d'échec en échec tout en restant motivé et ça apprendre à se planter c'est quelque chose d'assez important la résilience souvent on entend dire qu'un entrepreneur doit être résilient accepter qu'on n'a pas raison et qu'il faut changer son fusil d'épaule et toujours accepter d'apprendre c'est super important mais en même temps c'est super passionnant alors si on revient maintenant au pourquoi le pourquoi c'est quelque chose d'extrêmement important en tout cas pour moi et c'est avant tout une quête de sens c'est pas juste je vais vendre du pain je vais faire des boulons je vais construire un avion je vais vendre mes services de création artistique ou de conseils vous pouvez essayer comme ça mais personnellement je crois que la recette elle marche pas et finalement à travers mon agence de communication j'en suis un peu la preuve c'est que ok je l'ai fait pendant 15 ans mais en fait peut-être que les sept dernières années je me suis pas du tout amusé je savais pas trop pourquoi je faisais ça à part parce que j'étais obligée de le faire et donc ce qui est super important c'est d'aller chercher vraiment le sens qui est en vous et pour ça il y a quelqu'un qui l'a fait beaucoup mieux que moi c'est Steve Jobs alors faut savoir c'était un ce discours que je vais vous faire écouter un petit bout a eu lieu en 2005 il était en face des étudiants de Stanford il faut remettre ce discours en perspective Steve Jobs était donc milliardaire il avait réussi énormément de choses et il venait d'apprendre qu'il avait un cancer cancer incurable qui lui donnait que quelques mois à vivre c'est trouvé qu'après on a découvert qu'il avait une forme rare de ce cancer et ça lui a donné plusieurs années à vivre donc il a pu survivre plusieurs mois enfin quelques années après mais il a fait un discours extrêmement philosophique sur l'entrepreneuriat et surtout Steve Jobs qui n'a pas de diplôme fait ça face à des élèves qui sont diplômés et il remet un peu les compteurs à l'heure de l'entreprise je suis suis heureux j'ai trouvé ce que j'aime faire je lois c'est moi j'ai commencé à Apple dans ma parents' carrière quand j'ai 20 j'ai travaillé et en 10 ans Apple a grown-t-il de deux de nous en une garage à une 2b$1,000,000,000 de quatre de 4,000 employés nous avons juste le premier création le Macintosh a year earlier et je m'ai juste 30 Et puis, je m'en suis fatigué. Comment tu peux être fatigué de l'entreprise que tu as commencé? Ce qui a été le focus de mon vieillissement adulte était mort, et c'était dévastant. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire pour quelques mois. Je me sentais que j'avais l'impression que j'avais la première génération d'entrepreneurs down. Je suis un très public failure et je ne pensais même pas de sortir de la vallée. Mais quelque chose a douleur, j'ai toujours aimé ce que j'ai fait. Nous allons faire ou faire un breaké based sur si nous pouvons offrir des produits à l'éducation et services et relationships à l'éducation que personne n'en a donné. Et je pense que nous devons faire 100% de notre temps en pensant de ça. Et si nous ne pouvons pas faire ça, nous devons aller au gros. Et je ne savais pas ça, c'est qu'il y avait l'impression que j'avais l'impression que j'avais été fréquipé par Apple. C'est que j'avais été fréquipé par Apple. C'est la même chose que j'avais pu faire pour moi. Le heavien de être d'être un succès et c'est l'air d'être un petit peu plus plus sur le début. C'est été fait pour moi. C'est pas un moment où j'ai fait une série de vidéos de mes moments créatives de mon vieux. Au cours d'une des cinq ans, j'ai commencé un company qui s'améliminé à Next, une autre company qui s'amélimine à Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. So keep looking, don't settle. Voilà. Donc, pour ceux qui ne parlent pas français, laïla, anglais, pardon. Donc, ce qu'il explique, c'est qu'il s'est fait virer d'Apple, une société qu'il avait créée et qu'il s'est retrouvé complètement déprimé. Comment on peut se faire virer de sa propre boîte ? Comment on peut recommencer après ? Alors qu'il avait vécu le succès, etc. Et finalement, c'est dans cet échec-là, dans cette difficulté-là, qu'il s'est posé les vraies bonnes questions. Il s'est dit, mais en fait, ce que j'aime faire, c'est de l'informatique, c'est ce que j'ai fait avec Apple. Je peux recommencer. Et donc, il a monté d'autres boîtes. D'ailleurs, Apple l'a rappelé. L'histoire le dit après. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, la seule chose qu'il faut faire pour entreprendre, c'est faire quelque chose qu'on aime, c'est faire quelque chose en croix, un, deux, trois, en quoi on croit vraiment. Et je trouve que ce discours était assez illustratif de ça. Donc, si vous devez réfléchir à ce que vous devez faire, à ce que vous voulez faire, c'est en allant chercher vraiment ce qui vous passionne et ce qui, au fond de vous, finalement, va vous motiver chaque jour pour vous lever le matin. Et pour ça, les Japonais, ils ont fait ce qu'ils appellent un igakai, ce qui veut dire raison d'être, donc en japonais. Et ils vous proposent, en fait, de travailler sur un petit schéma qui permet de lister ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, parce que c'est important que ce sur quoi vous entrepreniez ait du sens, ce pourquoi vous êtes d'accord d'être payé, parce que vous pouvez avoir des passions et ne pas du tout avoir envie d'être payé pour ça. Et là, vous êtes doué. Et c'est la rencontre, en fait, de ces quatre cercles qui va vous permettre de trouver quelle est votre raison d'être. Donc ça, je vous propose de l'utiliser. Alors, ça ne se trouve pas en cinq minutes. C'est parfois des parcours de vie pour les trouver. Mais plutôt, on se pose la question avant de commencer un business, mieux c'est. Et savoir que trouver sa raison d'être derrière, déjà, c'est toujours mieux quand on fait quelque chose qui va changer les choses. Les enfants le disaient très bien. Je vais monter une entreprise pour améliorer les choses. Je vais monter une entreprise pour aider la planète. Donc, si vous savez que vous apportez quelque chose, si vous apportez de la valeur, mais ça peut être, moi, je crée de l'emploi. Je regardais pour préparer cette conférence plein de TEDx hier et ont montré les entrepreneurs dans les pays en guerre. Il y a plein de femmes qui montent des entreprises pour aider d'autres femmes, pour essayer de survivre dans ces pays où c'est super difficile à créer des millions d'emplois dans le monde. Donc, c'est assez dingue et leur valeur, c'est juste la survie. Mais c'est tout à fait légitime. Donc, la raison d'être, elle est très personnelle. Elle dépend de là où on vit, de ce qu'on vit et de ce qu'on a envie de faire. Mais elle est extrêmement importante parce qu'elle va vous permettre derrière d'embarquer vos clients, d'embarquer vos équipes et surtout, quand vous serez dans ces up and down, dans les down, de savoir pourquoi vous êtes là. Un truc tout bête, mais imaginez fabriquer des boulons. Ça peut être très embêtant. Si vous fabriquez des boulons pour le prochain avion qui ne polluera pas, d'un coup, beaucoup plus sympa. J'ai une très belle histoire là-dessus d'ailleurs que j'allais oublier. C'était Kennedy qui visitait la NASA et il rencontre un monsieur qui est en train de balayer. Il lui demande « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » Et ce monsieur lui répond « J'aide à envoyer une fusée sur la Lune. » Ce n'est pas sympa de balayer, par contre, d'envoyer une fusée sur la Lune beaucoup plus. Donc, il faut que vous arriviez à vous embarquer vous-même dans une histoire assez sympa qui vraiment va vous tirer vers le haut, qui va vous permettre de passer les hauts, les bas, de survivre aux échecs, de rebondir, de toujours savoir où vous allez et qui va vous permettre aussi de convaincre vos équipes de vous suivre parce que ce balayeur, il n'avait pas envie de balayer le parking du McDo. Il avait envie d'envoyer une fusée sur la Lune. Alors, pour vous montrer que Steve Jobs, certes, c'est Steve Jobs, il est milliardaire, j'ai trouvé une jeune fille qui est entrepreneur depuis ses huit ans, qui fait des bijoux, des séries, etc. Et elle explique ce que sont pour elle les nouveaux entrepreneurs. Je me sens que je suis partie de la nouvelle wave d'entrepreneurs qui ne sont pas seulement de faire un business successful, mais aussi de faire un futur sostenible. I feel that I can meet the needs of my customers without compromising the ability of future generations to live in a greener tomorrow. We live in a big, diverse, and beautiful world and that makes me even more passionate to save it. But it's never enough just geared through your heads about the things that are happening in our world. It takes you to gear through your hearts because when you gear through your heart, that is when movements are sparked. That is when opportunities and innovation are created. And that is when ideas come to life. Thank you and peace and blessings. Voilà. Donc là, vous avez toute une échelle de façons d'entreprendre de gens milliardaires qui sont inspirants, d'enfants qui n'ont jamais entendu vraiment parler d'entrepreneuriat avant que je leur pose la question et d'enfants qui entreprennent vraiment mais qui savent pourquoi et qui savent où ils vont déjà aussi jeunes. Alors, comment faire pour entreprendre ? Bonne question. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment monter une boîte, etc. On va essayer de rester un peu plus inspirant mais il y a quelques phrases chocs qu'on utilise beaucoup dans l'écosystème des startups. La première, c'est stop talking, start doing. Si vous avez envie d'entreprendre, il y a un moment, il faut arrêter d'en parler. Il faut juste vous lancer. Commencez par des petites choses mais ok, sinon c'est juste un rêve et voilà. Mais le nombre d'entrepreneurs, enfin d'entrepreneurs, de gens que j'entends avec des idées, d'envie d'entreprendre et qui pendant des années ont envie. Ils font des documents, des recherches, ils vont voir des gens, etc. Mais qui finalement ne font qu'en parler, il y en a un paquet. Donc si vraiment c'est quelque chose que vous voulez faire, appliquez-vous ça, arrêtez d'en parler, vous en parlez quand ça marchera et commencez à travailler. Pensez, think outside the box. Donc vraiment pensez en dehors de la boîte. Ne copiez pas un modèle qui existe déjà. Allez chercher votre raison d'être, c'est top. Regardez vos concurrents, c'est bien mais soyez créatifs. Ça prend du temps, vous n'allez pas trouver la bonne idée tout de suite mais vous pouvez vous différencier et vous pouvez faire quelque chose d'innovant. Je rappelle qu'innover, ça ne veut pas dire envoyer une fusée sur Mars, ça ne veut pas dire réinventer un nouveau téléphone avec complètement de nouvelles technologies, ça veut dire juste faire mieux que ce qui existe déjà. Si déjà vous arrivez à faire ça, vous arrivez à faire de grandes choses. Experiment, fail, learn, repeat. On l'a dit, il faut se planter pour entreprendre. L'entrepreneur qui ne se plante pas, il a un beau storytelling mais je n'y crois pas une seconde. Donc il faut tester pour se planter. Il faut accepter de dire je vais voir mes clients, je vais leur proposer mon offre et ils vont me dire que c'est mieux. Et je vais le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois jusqu'au jour où je vais trouver la bonne offre, celle qui plaît. Mais j'aurais testé, je me serais plantée, j'aurais appris et j'aurais recommencé. Et ça, c'est la boucle de l'entrepreneuriat. Que ce soit à travers des succès, moi j'ai la chance de monter des boîtes où j'ai levé des fonds, j'ai déposé le bilan, je suis partie dans la Silicon Valley me faire accélérer, j'en ai revendu, j'ai vécu à peu près tout ce qu'on peut vivre avec une entreprise, mais si on refait la boucle de ce que j'ai vécu, c'est ça. J'ai expérimenté des trucs, je me suis plantée, parfois violemment, j'ai appris et j'ai recommencé. Et ça, c'est super important, surtout pour les femmes, pardon messieurs, done is better than perfect. Ne cherchez pas la perfection. Allez tester les choses, allez rencontrer votre marché. Ne faites pas une solution, n'imaginez pas un produit, ne montez pas une offre pendant des mois, des années, en vous disant c'est pas parfait, j'y vais pas, je la cache, je la montrerai plus tard. Non, allez voir, allez voir avec des dessins griffonnés, allez voir avec des slides pas propres, faites des landing page qui ressemblent à rien, c'est pas grave, allez voir, allez écouter les gens. Vous avez pas la réponse, vos clients les ont. Donc vous devez aller les voir, vous devez confronter tout ça. Et ça aussi, je l'aime beaucoup celle-là. Fake it until you make it. Souvent on se dit, ah mais là j'ai pas le niveau, attends il faut que je fasse la formation machin, la formation truc, et après je lancerai mon offre. Ok, et donc tu les fais quand tes formations ? Oh j'en ai une qui est prévue pour décembre 2021, l'autre pour décembre 2023, donc je lance mon projet en 2025. Vous avez une idée, mais lancez-la, vous avez pas les compétences ? Fake it, faites semblant, c'est pas grave. Les clients achètent, très bien, allez vous former, vous avez des clients qui vous attendent, vous faites la formation après-demain. Mais faites semblant, faites semblant, c'est pas mentir, vous testez le marché. Je vous propose ça, est-ce que ça vous intéresse ? Oui, ok, je vais le faire, donnez-moi un peu de temps. C'est la simple différence. Et il y a une conférence, je ne vous l'ai pas mise là, mais qui est aussi très inspirante, qui dit fake it until you become it. C'est pareil, si vous avez l'impression que vous n'avez pas les compétences, vous ne vous bloquez pas à ça. Parce qu'en fait, si on a besoin de vous, si on vous le demande, vous aurez un véritable objectif à vous former, à devenir ça. Donc fake it, and you will become it. Vous allez le devenir. Alors le mot de la fin, je vais demander à mes enfants de me rejoindre. J'en ai que trois, il y en a une qui fait la sieste. Voilà là. Ma secret sauce à moi pour entreprendre quand même, parce qu'il y en a une, c'est d'avoir déjà un mari formidable qui me soutient chaque jour depuis maintenant dix ans. Dans les hauts et les bas, à tel point qu'on a décidé d'entreprendre ensemble, mais aussi d'avoir des enfants qui supportent leurs parents d'entrepreneurs. Et mon why à moi, finalement, je l'incarne très bien avec mes quatre crapules, c'est d'élever des jeunes pousses parce que moi, je ne suis pas certaine d'être capable de changer le monde, mais je suis certaine que parmi tous ces enfants, que peut-être avec mes enfants, c'est pour ça que j'en ai beaucoup, avec tous les étudiants que j'accompagne, tous les entrepreneurs que j'accompagne chaque jour, il y en a peut-être un qui va changer le monde. Tout le monde, beaucoup de gens se disent je ne pourrais pas être Beyoncé, je ne pourrais pas être Susan Bolt, certainement, mais tout le monde imagine que peut-être il pourrait être Zuckerberg. Alors moi, j'espère coacher quelque part le futur Zuckerberg ou une future Startupers. Voilà. La future Zuckerberg. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, il nous reste un peu de temps. Vous allez voir ça. Aujourd'hui, vous exercez à Paris ou est-ce que vous exercez plutôt sur des projets aussi internationaux ? On a un véritable objectif d'exercer sur des projets internationaux pour la simple et bonne raison, c'est qu'on se nourrit, qu'on apprend de différentes cultures, de différents univers et donc on est physiquement basé à Paris mais on voyage beaucoup pour différents projets. Votre société, elle est sur Station F ? Non. Alors nous, on a une façon d'entreprendre qui est innovante aussi parce qu'on n'a pas de bureau. On travaille en remote et toutes nos équipes sont en remote. Ce qu'on appelle le remote, c'est qu'il n'y a plus de bureau, donc plus de frais fixes là-dessus. Chacun bosse de chez soi et donc on a la chance de bosser nous aussi avec des entrepreneurs qui sont dans le monde entier mais qui travaillent de chez eux avec une vie qu'ils ont choisie et pas des bureaux tous les matins. Mais on est souvent à Station F parce qu'on accompagne beaucoup de startups. avec la French Tech ? Voilà, notamment. Dans ce que vous avez innové, alors vous êtes fière de quoi ? Je ne vous vois pas. Ah pardon, excusez-moi. Dans ce que vous avez innové, vous êtes fière de quoi ? De quoi je suis fière ? Je suis fière de m'être crachée dans la Silicon Valley avec ma dernière startup. Je suis fière qu'on soit parti malgré le fait que j'étais enceinte et que c'était un peu chaud. Je vais accoucher là-bas, comment on va faire ? Donc je suis fière d'avoir ce côté un peu tête brûlée et qu'on me passe confiance là-dedans. Et je suis fière, je suis surtout heureuse et épanouie dans ce que je fais aujourd'hui, d'avoir trouvé vraiment mon why et de me dire ce que je veux faire aujourd'hui, c'est accélérer l'innovation, c'est accompagner des entrepreneurs, c'est transmettre tout ce que moi j'ai pu apprendre à travers mes hauts et mes bas avec mes échecs pour, je ne dis pas les éviter, mais en tout cas permettre à d'autres d'aller plus vite. The Family, vous êtes dans les levées de fonds ? The Family, c'est un acteur de l'écosystème, mais moi, je ne travaille pas avec eux. Bonjour, j'ai deux questions. La première, c'est quand vous avez travaillé dans l'international, donc j'ai envie de savoir l'écosystème pour créer l'entreprise par rapport à France, est-ce que l'anglo-saxophone comme l'américaine, leur esprit est plus ouvert et plus adaptable ? C'est mieux qu'elle commence par France et quand elle est grande et on se développe en américaine. Où ? Quelle est votre opinion ? Après, ça dépend des opportunités. Moi, j'avais lancé ma start-up en France. Aller aux Etats-Unis, c'est un état d'esprit, un mindset qui est très, très différent. Nous, quand on est arrivé dans la Silicon Valley, on a pris une énorme claque. On a appris à désapprendre tout ce qu'on savait et à réapprendre une autre façon d'être, une autre façon de penser. C'est là-bas où moi, j'ai découvert la raison d'être. C'est en arrivant dans la Silicon Valley, la première conférence, c'était ça, trouver votre purpose. J'étais là, mais quoi ? Ce n'est pas un truc de bisounours parce qu'on dirait ça à Paris. On passerait vraiment pour... Voilà, c'est ça, des gens un peu centrés sur autre chose que le business. Ce n'est pas intéressant. Mon père m'a toujours dit éclate-toi, fais ce que tu aimes, ce qui te plaît, etc. Mais ce n'était pas crédible sur le marché, ça. Et là, j'ai découvert dans la Silicon Valley un autre état d'esprit, quelque chose où on prend en compte les gens, où on prend en compte ce qu'on a vraiment envie de faire et où tout va beaucoup plus vite. Après, ça dépend aussi. Nous, on n'a pas réussi à tenir là-bas, donc on y retourne régulièrement, mais ça va très, très vite. Donc, tout dépend des personnalités. C'est la culture différente, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à tenir ou c'est plutôt c'est le commercial, l'environnement commercial ? Je pense que c'est le projet. C'était le projet puisque nous, on essayait d'accompagner des entrepreneurs en leur mettant à disposition des gens, des compétences et du temps. et quand on est arrivé dans la Silicon Valley, on nous a dit nous, on n'a pas de temps. En France, vous avez Pôle emploi, vous avez des subventions dans la Silicon Valley, on ne l'a pas. Nous, quand on quitte notre job, on n'a pas de chômage, donc on conduit un Uber la journée, on monte notre start-up la nuit et on ne doit pas être perfusé. Les mauvais entrepreneurs doivent se planter vite pour laisser place aux bons entrepreneurs. Donc, c'est la jungle là-bas. Alors qu'ici, on veut faire une start-up nation, on est énormément aidé. C'est génial, je ne critique pas, mais pour tester un projet, on le fait beaucoup plus vite dans la Silicon Valley. Je pense qu'aujourd'hui, si je n'étais pas partie aux Etats-Unis, peut-être que j'aurais encore mon projet, peut-être que j'aurais levé des fonds et je serais peut-être sur le point de me planter. Là, j'ai gagné deux ans. D'accord. Deuxième question, c'est que, en fait, je pense que pour les nouvelles générations, ils ont toujours, quand on voit l'environnement ici pour le travail, c'est un peu haut le niveau d'employabilité, on voit qu'il y a beaucoup de gens dans le projet d'emploi, donc tout le monde a envie de créer quelque chose, de faire soi-même, mais en même temps, on se dit toujours, je ne sais pas si c'est le dédout, des doutes ou quoi, c'est-à-dire que, non, ce n'est pas génial l'idée, il y a quelqu'un qui a peut-être déjà fait, ou ce n'est pas assez génial, ou bien, j'ai besoin encore d'apprendre tout comme la finance, après, supply chain, après, j'ai tout préparé pour avoir l'idée. C'est depuis quand vous faites la décision qu'à ce moment-là, je ne peux vraiment commencer, parce que tout à l'heure, vous avez dit que ne troque pas trop, mais continuez directement comment ça fait, mais depuis quel moment je peux commencer à tuer ? Maintenant ? Oui, oui, mais d'abord, vous avez besoin d'avoir une... On a toujours dit qu'on a besoin d'une bonne idée, j'ai besoin de chercher par toute l'idée, d'où vient de l'idée ? Des idées, il y en a plein, et souvent, l'idée, d'autres l'auront, et surtout, ne gardez pas une idée confidentielle, ça ne sert à rien si vous avez cette idée, d'autres l'ont eu déjà avant vous. Ce qui compte, ce n'est pas l'avis qu'on a sur cette idée ou celui que je pourrais te donner ou que n'importe qui d'autre peut te donner, ce qui compte, c'est l'avis de tes clients. Si tes clients, ils n'achètent pas et que tout le monde que tu dises c'est une super idée, c'est ce qui m'est arrivé à moi quand le timefunding, on avait une chance extraordinaire, on faisait tous les plateaux télé, on était dans la presse partout, c'était un égo boost de dingue, sauf qu'au final, on ne vendait rien. Je ne vais pas vivre de plateau télé à faire de la pub. Donc voilà, oui, il faut commencer vite et le seul qui peut te dire que je ne suis pas sur la bonne voie, c'est ton client, personne d'autre. Et du coup, je te conseille le livre d'Hash Moria sur le running link, sur comment lancer, tester, mais nous, on en a testé 40 idées quand on s'est planté dans la psychonolée avec cette méthode et tu peux essayer, c'est 9 cases à remplir, des interviews téléphoniques ou visuels à faire très rapidement avec des clients potentiels et tu revalides très très vite ton idée. De rien. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre témoignage. Merci. J'ai une question. Vous avez cité l'adage « fake it until you make it ». Est-ce que pendant votre parcours, vous avez fait face au syndrome de l'imposteur, par exemple, et comment est-ce que vous avez géré ça ? Je pense que quand j'ai monté mon agence de com, on était plus petits que les gros et quand on pitchait, souvent, j'avais ce côté « non, mais on n'est pas bon, ce n'est pas possible, on est trop petits, on ne va jamais y arriver », etc. Donc ça, oui. Maintenant, un peu moins parce qu'en fait, fake it et si j'arrive à vendre, on va le faire. Il y a toujours un stress avant de présenter une offre, avant de se lancer, etc. mais il n'y a plus syndrome de l'imposteur, entre guillemets. De toute façon, je crée mon job, je crée mon salaire. Si j'ai le syndrome de l'imposteur, je n'ai plus rien. Et j'ai fait plein de choses aussi qui m'ont convaincue que je savais faire. Donc non, aujourd'hui, je n'ai plus l'impression d'avoir ça, de ressentir ça. Mais c'est aussi parce que je m'y suis confrontée plusieurs fois violemment quand même. Merci pour le témoignage. Vous mentionniez le fait des neuf cases à remplir. Quand le client potentiel qu'on aurait, quelqu'un qui est difficilement atteignable ou que potentiellement on a un contact, est-ce qu'on ne risque pas de se griller finalement le contact potentiel en allant tester auprès de ce client cette idée ? Sous-entendu, je veux vendre des chaussettes super belles à des dirigeants. J'arrive à topper un dirigeant du CAC 40. J'arrive à aller lui vendre pour la première fois mes chaussettes. Et là, il me dit non, je n'aime pas les chaussettes, je porte, j'en sais rien, des collants. Et auquel gars, comment, est-ce qu'on ne se grille pas son contact en faisant cette démarche-là ? Non, en fait, c'est là où la méthode est plutôt maligne. Déjà, j'espère pour toi que tu as plus d'un seul client si tu veux te lancer. Sinon, il faut qu'il t'embauche, c'est le principe. Donc, il faut en avoir plusieurs. Mais la méthode du running lean, en fait, déjà, tu vas tester des problèmes. En fait, tu n'as rien à vendre. Tu vas avoir des gens pour qu'ils te donnent leur avis. Et les gens, ils adorent parler. Donc, quand tu leur dis j'ai identifié que les dirigeants avaient des chaussettes moches, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Le mec, pendant trois heures, il te parle des chaussettes de ses collègues au Codire. Tu vois le truc ou pas ? Et là, tu te dis OK. Et là, il te dit mais en fait, elles sont souvent trouées. Et là, tu te dis OK. En fait, il n'a pas de problème de chaussettes moches, il a de problème de chaussettes trouées. Donc, il faut que je monte une chaussette qui ne se trouve pas. Et après, tu reviens avec ta solution voir ce même dirigeant ou d'autres. Tu dis j'ai lancé une chaussette qui ne se trouve pas pour ne plus vous afficher au Codire. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, ils reviennent à en parler. Ah, c'est cool, mais si elle pouvait être moins colorée ou au contraire, plus sympa ? Et si en plus, elle pouvait avoir des LED, être connectée. Et là, tu dis OK, on va faire évoluer la solution. Pour l'instant, c'est un projet et on viendra vous en reparler. Là, tu as onboardé ton client avant même que la solution existe. Il a parlé de lui, tu as donné son avis et tu n'as rien à vendre. Et donc, le running link, c'est une super bonne méthode de prospection. C'est-à-dire qu'au moment où vous montez votre off, vous allez voir les gens, vous leur demandez de vous expliquer, enfin, qu'ils vous donnent leur avis. Ça vous permet de valider si vous êtes bien on ne traque ou pas et de les rappeler une fois que le produit sort en disant, grâce à vous, j'ai fait les chaussettes les plus performantes du marché pour les codire. Il faut que vous les essayiez. Mais justement, moi, j'ai présenté une idée dernièrement avec quelqu'un qui fait de l'investissement et qui m'a dit, l'idée est bonne mais je n'ai pas suffisamment de test derrière. Mais pour autant, c'est super difficile dans mon cas, ce n'est pas un produit, c'est un service. C'est super difficile de faire un fake en mode, ouais, j'ai des données test, j'ai des échantillons. Attention, quand tu fake it, c'est pour tes clients. Si tu veux fake un investisseur, tu peux essayer, tu me raconteras après. Déjà, l'idée, ce n'est rien. Aujourd'hui, une bonne idée, c'est 3% du capital d'une entreprise, pas plus. Une bonne idée, tout le monde peut l'avoir mais après, il faut bien l'exécuter, il faut bien la mettre en musique, il faut qu'elle fonctionne et c'est ça que veut voir un investisseur. Ce que veut voir l'investisseur, c'est que tu as réussi à mettre en place cette idée, à la vendre et que tu as des choses à lui montrer de tangible qui montrent que lui, il trouve que c'est une bonne idée super mais en plus, le marché aussi et donc, il va investir. Mais aller voir un investisseur au stade de l'idée, là, pour le coup, moi, je garderai mon contact au chaud pour plus tard. Quand l'idée marchera. Je ne sais pas si tu me dis que c'est la dernière question, j'obéis, tu sais. Alors, avant dernière. Est-ce que vous exploitez les idées de vos enfants ? Leurs suggestions ? Non, mais j'ai failli. J'ai fait participer. Quand on est rentré de la Silicon Valley, on voulait monter une app pour sauver la planète. Bon, il n'y avait pas vraiment de marché à l'époque. Donc, on a un peu abandonné notre idée et du coup, j'ai monté un chatbot pour aider les parents qui venaient d'avoir des jeunes enfants parce que je venais d'accoucher à mieux dormir la nuit parce que quand on a un bébé, on perd 50% de temps de sommeil. Et donc, je monte mon chatbot, etc. Et j'ai inscrit Jade à un Startup for Kids et elle a monté un chatbot pour sauver la planète. C'était vachement mieux pour mon chatbot à moi. Donc là, quand je l'ai entendu pitcher, j'ai fait bon, ok, je rentre mon chatbot pour les parents et je monte son projet. Donc, non, je ne me suis pas inspirée de mes enfants mais ils m'inspirent quand même tous les jours dans leur façon de voir les choses et de les mettre en pratique. Bon, ben voilà, tu as cassé toutes les autres questions. Merci beaucoup. à tous et à tous. Merci. 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 Merci.